Eh bien, merci beaucoup. Nous avons véritablement 44 minutes, car celles et ceux qui me connaissent savent que je suis en retard. Mais le train a ceci de particulier qu'il peut se permettre de partir en retard, mais en revanche, il attend rarement ses passagers lorsqu'il est à l'heure. Et je dois être à Montparnasse un peu avant 19h30. Donc je vous prie de m'excuser si je file un peu à l'anglaise, mais c'est de circonstance. Merci infiniment au CIPCA et à l'association BBCA de consacrer une part de voix à la biodiversité, aux vivants, dans le salon du bâtiment bas carbone et de l'immobilier bas carbone. Et j'ai le grand plaisir, même s'il n'a pas sa diapositive de la toute dernière version, de laisser la parole pour un mot d'introduction à Stanislas Pottier, le président de BBCA, pour expliquer finalement les liens qui existent entre nos deux causes. Non, merci Pierre, bonjour à tous, bonsoir. Moi, je veux vraiment juste quelques mots. Alors effectivement, la association BBCA... Ah, il marche celui-là ? Ah, formidable ! Donc, oui, je préside l'association BBCA depuis sa création en 2015. Donc, promotion du bâtiment et de la ville bas carbone. On est à l'initiative du CIPCA, dont c'est la deuxième édition. Et on est monomaniaque, on ne fait que le carbone, mais on le fait entièrement sur l'ensemble du cycle de vie. Ce qui ne veut pas dire, c'est pour ça que je dis quelques mots d'introduction, qu'on n'est pas au courant du fait qu'il y a d'autres sujets importants pour le secteur, notamment la biodiversité. Et on est même capable de travailler en commun avec biodiversité. Mais je pense que tu en diras un mot, Pierre. On l'a fait sur des bâtiments qui vont être très visibles. Le village olympique, où on a proposé, on a été retenu, une double labellisation à la fois carbone et biodiversité. Ce qui permet, contrairement à beaucoup de labellisations qui mélangent un peu les choux et les carottes et qui compensent des bonnes pratiques quelque part avec des pratiques moins bonnes ailleurs. Là, au moins, on a deux notes, une carbone, une biodiversité. On est tout à fait transparent. On est sûr de ce qu'on raconte. Et donc, on est capable de faire avec les promoteurs et les constructeurs du projet une réalisation qui est performante sur les deux aspects. Donc, voilà, vous êtes dans le salon du carbone. Mais ça ne nous empêche pas d'ouvrir un peu l'esprit et de regarder ce qui se fait. Et puis, comme vous le savez tous, les liens de toute façon entre le climat et la biodiversité sont tellement étroits que ça nous fait très plaisir quand on le peut de travailler avec Biodiversity. Je te laisse l'estrade. Merci beaucoup, Stanislas. C'est important d'avoir ce soutien parce qu'on dit souvent la biodiversité, c'est le sujet, le prochain sujet, le sujet d'après. Et effectivement, ils sont extrêmement corrélés. Alors, je suis très heureux d'être avec vous. Je m'appelle Pierre d'Armé. Je travaille au Jardin de Galie. Alors, quelques mots sur cette entreprise. C'est une entreprise de jardiniers qui conçoit, aménage et entretient des espaces de nature à l'échelle de l'îlot bâti, à l'intérieur et au proche extérieur des bâtiments. Pour l'immobilier en particulier, dans le tertiaire, le logement et le retail, avec une expérience de plus de 50 ans sur les sujets, avec un combat qui est de faire en sorte que chacun des citadins bénéficie des bienfaits de la nature. Et puis, il y a 10 ans maintenant, en 2013, tout petit peu avant BBCA, avec six autres collègues d'horizons différents, nous avons créé une association qui s'appelle CIBI, le Conseil international biodiversité et immobilier, qui est en quelque sorte le cousin de BBCA sur le sujet du vivant pour rassembler les professionnels de l'immobilier, les écologues, les professionnels de la nature en ville, les paysagistes concepteurs, les entreprises du paysage et les associations de protection de la nature dans un même élan. Et parmi les leviers de mobilisation que nous avons trouvés, vous en verrez une petite image tout à l'heure. Nous avons créé le et les labels Biodiversity qui sont appliqués à l'île aux bâtis, mais aussi bientôt au quartier et à la vie des îles aux bâtis. La même démarche est à peu près au même moment que ce qu'a fait BBCA. Voilà pour les présentations. Quelques mois, alors les diapositives vont passer assez vite parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de présentation et donc j'ai mis beaucoup de visuels. Donc ne vous inquiétez pas si on passe vite, vous pourrez avoir la présentation si vous en faites la demande. Simplement, biodiversité et climat, c'est ce que nous avons l'habitude de dire, même combat. D'un point de vue médiatique, il est évident que les dernières décennies ont consacré beaucoup plus de parts de voie au climat, au changement climatique, au dérèglement climatique, au réchauffement climatique qu'à l'érosion, que dis-je, à l'effondrement de la biodiversité. Vous avez l'occurrence dans les médias de langue anglaise du corpus biodiversité en vert, en marron, c'est le climat et on parle jusqu'à huit fois plus sur cette période qui couvre 88 à 2016 du climat que de la biodiversité. C'est un nombre de publications scientifiques comparables et vous avez, on le voit en 1992, les deux courbes qui se confondent. C'est le sommet de la terre à Rio et puis ensuite, le climat prend son envol et pas la biodiversité. Vous vous souvenez peut-être de cette image qui a été largement diffusée pendant la pandémie. Effectivement, la crise du vivant est au moins aussi importante que celle du climat et elles sont interreliées grâce aux forêts, que ce soit le phytoplankton, entre guillemets, le végétal dans les océans et la forêt amazonienne. Et bien massivement, la photosynthèse produit de l'oxygène qui nous permet de respirer et donc participe de notre climat. En local, les îlots de fraîcheur sont liés au cycle de l'eau avec, vous le verrez, les châteaux d'eau que sont les arbres et les végétaux qui rafraîchissent notre environnement. Et à l'inverse, le climat a un impact et le réchauffement climatique très, très fort sur la biodiversité. C'est l'une des cinq causes de son effondrement qui monte dans les préoccupations. Et les végétaux, notamment, ont beaucoup de mal à se déplacer à mesure que le climat se réchauffe. 0,5 degrés d'augmentation de température, c'est entre 100 et 150 kilomètres de remontée de l'aire de répartition des végétaux. Vous imaginez un être qui ne peut pas courir à plus 4 degrés à l'horizon 2100. Il ne peut pas parcourir une telle distance en se propageant naturellement. Et c'est un des sujets de la gestion forestière qui peut rejoindre le bas carbone. Mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Alors, pour faire rapide, quelques définitions en matière de biodiversité et un état des lieux un peu alarmiste. Ensuite, nous allons voir quels sont les liens avec l'immobilier. Un mot important, vous allez le voir en filigrane. Après une décennie où on a beaucoup parlé de biodiversité, de revenir au vivant parce qu'il nous touche dans notre quotidien. Vous avez peut être fait l'expérience et on le voit aujourd'hui sur le champ de mars de la pluie que nous avons eue de manière assez intense cette nuit et de marcher malencontreusement en discutant avec quelqu'un. Ça m'est arrivé ce matin dans une flaque. Pourquoi? Parce que notre sol urbain est complètement imperméable. Et vous allez le voir, c'est tout à fait corrélé avec le sol, le végétal et l'ensemble du tissu du vivant qu'est la biodiversité. Donc, on va voir comment on peut agir pour réconcilier le vivant et la ville qui est le sous titre de cette conférence. La réglementation, je ne m'apesantirai pas sur le sujet. Nul n'est censé ignorer la loi, mais vous allez le voir. Certains disent que c'est le prochain sujet parce qu'évidemment, la réglementation incite, y compris les investisseurs, à se mobiliser pour la biodiversité. Les acteurs et les collectifs, on fera un focus sur quelques leviers qui permettent de fédérer les professionnels de l'immobilier. Et puis, vous aurez quelques images et des conseils de lecture. C'est parti pour ce sprint. La biodiversité, c'est la diversité du vivant. Certains disent le tissu du vivant. C'est la diversité des espèces. C'est la diversité au sein de chaque espèce. Nous pouvons avoir les yeux marrons ou les yeux bleus. Et c'est la diversité des milieux, des lieux de vie, des habitats. Ça, ça parle en immobilier. On peut vivre dans une maison, dans un appartement avec terrasse ou en rez de jardin ou que sais-je encore. C'est tout ça, la biodiversité. Alors, le vivant s'effondre. Ça n'est pas une érosion lente comme une falaise normande qui serait battue par la houle. C'est véritablement un effondrement très fort. On estime qu'une espèce disparaît toutes les 20 minutes. C'est beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. Et on parle, vous allez le voir dans une diapo après, de sixième extinction de masse. On peut se dire, certes, mais ça ne me touche pas car ces espèces sont lointaines. On pense à l'ours polaire ou au dodo qui a disparu. Le roi Charles III était au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous trouvez le dodo depuis le début du 20e siècle dans la galerie du muséum. Mais vous ne le trouvez pas depuis très longtemps. Et est-ce que ça nous touche ? Ça nous touche aussi parce que des espèces très communes sont menacées. Et les effectifs, le nombre d'individus dans chaque espèce est en chute libre. Vous l'avez ici à gauche pour un certain nombre d'espèces en France. Et vous avez cette illustration avec un oiseau, le rouge gorge, où les effectifs diminuent de manière très importante. On a eu aussi les statistiques avant Covid en 2019 en Allemagne d'une réduction très forte du nombre d'insectes. avec cette expérience, il y avait même un petit croquis qui circulait dans les médias, de faire un long trajet autoroutier. Il y a 20 ans, votre pare-brise était couvert d'insectes. Et aujourd'hui, très souvent, il est intact. On parle d'une extinction. C'est l'indice planète vivante du WWF. 300 fois plus vite qu'attendu. Une autre notion qui est importante et qui va relier notre propos avec le vivant, au-delà de la biodiversité, ce sont les limites planétaires. Vous avez entendu probablement parler, si vous vous intéressez au sujet, du franchissement de la sixième des neuf limites planétaires, telles que définies par l'Institut de résilience de Stockholm, à savoir l'eau bleue et l'année dernière de l'eau verte. On en reparlera dans quelques instants. Et quand vous regardez les autres limites, changement d'usage des sols, le sol, c'est le socle de la vie, et l'eau en est la source. Lorsque l'on parle d'intégrité de la biosphère, ça interpelle la biodiversité. Donc finalement, le vivant, la biodiversité, le tissu du vivant est extrêmement systémique. Et c'est ça qui est difficile à aborder dans l'action de création, d'aménagement des territoires, c'est d'aborder tous ces sujets. Mais je pense que nous pouvons les aborder tous de front en nous appuyant sur les expériences et les expertises des spécialistes et aussi en prenant toujours un peu de recul. Un autre point important, c'est le fait que nous soyons de plus en plus déconnectés du vivant. Les scientifiques ont documenté ce que l'on appelle l'extinction des expériences de nature. Au-delà du fait de vivre à proximité d'espaces verts plus petits, plus lointains, nous n'avons pas de rapport sensible avec eux. Après-guerre, nos sociétés se sont développées de telle sorte que nous n'ayons plus à cultiver pour nous nourrir. Et bien même un écosystème très apprivoisé, entre guillemets comme un potager, nous met en interaction avec tout un tas d'êtres vivants. Il faut un sol fertile, il faut considérer la météo, le soleil, la pluie avec ses avantages mais aussi ses inconvénients. L'insecte pollinisateur qui va venir prendre le pollen d'une fleur pour le déposer sur le pistil d'une autre, je pense par exemple au tomate, pour ensuite en récolter le fruit. Nous n'avons plus eu ce besoin vital et nous nous sommes déconnectés. Est-ce qu'il y a des conséquences sur notre développement cognitif, notamment ces documentés sur les enfants, sur un certain nombre de savoir-faire ? On a beaucoup de mal aujourd'hui à retrouver un certain nombre de savoirs empiriques mais aussi techniques liés au vivant. Et puis aussi sur une forme de cohésion et d'apaisement collectif. Donc ça, c'est un volet social qui est au moins aussi important que tous les sujets techniques qu'on peut aborder. Si on résume sur ce tableau, on a une sous-exposition médiatique de la biodiversité versus le climat. En tous les cas, c'était le cas jusqu'à un temps récent. C'est en train de changer et c'est heureux. La preuve, puisque nous sommes ici aujourd'hui, il y a un effondrement de la diversité du vivant, des milieux qui sont dégradés, des espèces qui disparaissent et des effectifs qui sont en chute libre. Et puis, il y a l'extinction des expériences de nature. Nous voyons du vivant, mais nous ne sommes pas aussi sensibles que nous le pourrions. Et c'est un aphorisme qui a été prêté notamment au commandant Cousteau. On ne protège que ce que l'on connaît et on ne connaît que ce que l'on aime. Et pour aimer, il faut qu'on soit en contact et qu'on ait un rapport au-delà de la quantité, au-delà de la métrique sensible avec le vivant. Et c'est probablement une des voies pour trouver des projets qui soient plus équilibrés et plus systémiques. Alors, biodiversité et immobilier, quelques enjeux. On peut se dire que c'est très compliqué, le tableau est noir. Et pourtant, je vous parlais du facteur social. Il y a une appétence et peut-être un devoir de répondre à cette urgence sociale, y compris pour le vivant, au même titre que pour le climat. Nous avons tous un penchant naturel pour le vivant. C'est l'hypothèse formulée par l'un des pères du terme de biodiversité qui s'appelle M. Wilson. Et on va être hors tension. Je ne sais pas si la technique peut appuyer sur OK. Et ça s'appelle la biophilie. Bio, le vivant. Philie, l'amour de. Voilà. Je ne sais pas si j'ai appuyé sur quelque chose. Et donc, la biophilie, l'amour du vivant, c'est ce penchant que nous avons pour tous les êtres vivants sous leur forme naturelle, mais aussi sous leur forme dérivée. Et il y a eu beaucoup de travaux, parfois assez rapides, de designers américains notamment, en parlant de design biophilique et en aménageant des bureaux avec des formes naturelles. On a aussi une demande sociale qui est très forte. Au-delà de cette hypothèse de biophilie, tous les baromètres depuis plus de 10 ans nous disent que plus de 90% des Français veulent plus de nature en ville. C'est très bien. On est pour une cause comme celle-ci. Ensuite, il faut pouvoir la concrétiser. Et puis, enfin, il y a des effets extrêmement bénéfiques sur notre santé, notre santé mentale et notre santé physique. Avoir une perspective ouverte avec des éléments de nature, même très maîtrisés comme cette perspective du champ de Mars, sollicite ce que les scientifiques appellent notre attention spontanée par opposition à notre attention volontaire qui nous fatigue beaucoup plus qui est celle, par exemple, que nous mobilisons plusieurs heures par jour sur des écrans. Ça a un impact, évidemment, sur notre santé physique, nos fameux 10 000 pas par jour. Et puis, ça a un impact sur le lien social. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ça oblige les professionnels qui sont en charge de la fabrique et de la transformation de la ville de répondre à cette demande. Et lorsque l'on parle de densité urbaine, parfois, dans certains quartiers, notamment des quartiers populaires, on n'est pas dans la densité, on est dans la promiscuité. Et on l'a bien vu avec le confinement, où certains ne respectaient pas les règles, dans tout type de quartier, c'était aussi lié à cette nécessité d'accéder à autre chose qu'un petit logement et notamment des espaces communs et des espaces au contact du vivant qui nous apaisent individuellement et collectivement. Donc, je suis persuadé que ce sera une forme de droit d'accès à la nature, un droit universel dans les années qui viennent. Ensuite, il y a des impacts économiques, des risques pour l'économie. 5% du PIB mondial. On nous parle de plusieurs milliards qui sont liés à la perte de la biodiversité. Et puis, on a aussi des coûts induits, notamment lorsque les villes flirtent avec des zones naturelles et qu'on provoque ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire le passage de virus, notamment, depuis leur hôte sauvage vers l'être humain directement ou par le truchement d'un intermédiaire comme un élevage porcin, dont la biodiversité ou d'autres animaux est très faible puisqu'on a sélectionné des animaux qui ont globalement les mêmes caractéristiques pour ne pas dire presque des clones. Et donc, on voit bien le risque sanitaire et le coût, même si on regarde ça de manière très froide, que cela peut engendrer. S'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la technique ? S'il vous plaît. Qui pourrait appuyer sur le OK de l'écran. C'est assez gênant. Parce que moi, j'ai un... Ah, vous l'avez. Il n'y a que moi qui l'avez, d'accord. Ah, pardon. Je ne sais pas comment on peut retirer. J'ai un petit... Voilà, je suis désolé. Ce sera pour le... La captation, ce n'est pas sympa. Mais en fait, je pensais que vous ne le voyez pas. OK. Moi, j'ai la moitié de mes diapos qui... Vous voyez le... Si jamais vous avez ça. Pardonnez-moi pour l'interruption. C'est aussi un sujet de finance. La finance est directement connectée. Stanislas Potier pourrait nous en parler. Merci beaucoup à la biodiversité. Pardon pour cette interruption. Et puis, les réglementations évoluent. Je ne vais pas faire le jeu des acronymes. La CSRD, la TNFD. Vous savez que c'est âprement discuté entre des choses optionnelles. Le volontariat. On est encore au volontariat. Et puis, l'obligation qui vient avec la taxonomie européenne. Et puis, une statistique importante. 100% des sociétés d'investissement immobilière cotées ont un objectif de biodiversité. C'est l'OID qui l'a dit il y a peu de temps. Donc, c'est un must-have en termes de reporting. Et puis, c'est aussi des opportunités de valeur. On sait que la valeur est affectée directement, d'autant plus dans les grandes métropoles, par la présence d'Espaces Verts. On sait aussi que c'est un moyen de louer et de faire occuper des locaux beaucoup plus rapidement. Vous parlez avec des asset managers. Ils vous le diront. On a besoin de ces sujets-là pour faire revenir les gens au travail. Vous savez qu'il y a une crise depuis la pandémie pour sortir pour partie du télétravail. C'est un véritable facteur d'attractivité. Et puis, une sensibilité des investisseurs qui augmente fortement. Et puis, enfin, il y a un sujet de coût. Les solutions vertes pour nous adapter au changement climatique sont beaucoup moins coûteuses que les solutions grises. Un exemple qui a été largement décrit par un rapport de l'Agence régionale de biodiversité d'Ile-de-France, donc une branche de l'Institut Paris Région, pour traiter l'eau en ville, l'eau pluviale. On a un rapport de 2,5 à 10 fois moins cher pour des solutions fondées sur la nature qui mobilisent le sol et un sol vivant et le végétal versus des solutions grises, c'est-à-dire des avaloirs, des tuyaux qui, en plus, présentent la difficulté d'être de plus en plus profondément enterrés au fur et à mesure que la ville se renouvelle et d'être très souvent pleine parce que les intempéries sont très forts sur de très courtes périodes, confèrent ce que nous vivons à chaque pluie ici à Paris. Et je vois encore face à moi le champ de Mars dont le sol est engorgé d'eau et c'est encore plus le cas dans les chaussées minérales. Et puis, l'immobilier, l'urbanisation d'une manière générale, est en lien avec les cinq causes majeures d'effondrement du vivant. Alors, il ne s'agit pas de se flageller, il s'agit simplement de l'avoir en tête. Le changement d'usage des sols, c'est la fragmentation des milieux. Ce n'est pas forcément détruire du vivant, mais lorsque vous fragmentez en bâtissant une parcelle, vous pouvez couper un milieu en deux. Et plus un milieu est petit, plus il est difficile pour les espèces de se déplacer et plus la diversité diminue. L'exploitation des ressources, vous allez le voir, c'est ce qu'on appelle la biodiversité grise. Il n'y a pas que l'impact sur le site, il y a ce qu'on ne voit pas. Le changement climatique, on l'a évoqué tout à l'heure, je n'y reviendrai pas, mais on peut contribuer à atténuer et à nous adapter au réchauffement climatique. Mais il est là et la machine s'emballe et elle a un impact sur la biodiversité. Et nos activités ont un impact. La pollution ne laisse pas l'ensemble des êtres vivants indifférents comme pour nous, les êtres humains. Et puis, il y a enfin des pratiques qui sont liées au déplacement, à la mondialisation, notamment l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Et c'est important lorsque l'on va choisir sa palette végétale, certes de regarder s'il s'agit de végétaux locaux au sens de leur origine botanique, mais aussi et surtout de faire très attention à ce qu'elles ne soient pas envahissantes. Parce que vous allez le voir, on peut avoir besoin. Le monde est un jardin, comme dirait le paysagiste Gilles Clément, d'espèces qui viennent de contrées différentes parce qu'elles ont des propriétés qui sont très utiles pour nous adapter au climat. Attention cependant à ce qu'elles ne soient pas envahissantes. Alors voilà, la biodiversité grise, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est ce qu'on ne voit pas in situ. Et ça nous relie très fortement à un certain nombre de pratiques qui sont de plus en plus discutées, notamment via le booster du réemploi. C'est-à-dire lorsque l'on fait avec le déjà là, lorsque l'on reconstruit la ville sur la ville, on ne va pas abîmer de nouveau des sols. Et lorsque l'on réutilise, on détourne de leur usage premier ou même on recycle des matériaux existants, eh bien on a un impact beaucoup plus faible sur des zones où la biodiversité peut être très forte. Je pense à un certain nombre de gisements de matériaux. Et donc ce qu'on ne voit pas est au moins aussi important que la biodiversité in situ dans les lieux dans lesquels on intervient. Vous avez ce tableau que vous pourrez regarder qui explique toutes ces dépendances entre l'immobilier et la biodiversité. Et puis enfin, une approche qui est extrêmement importante et qui va nous relier à nos travaux et à vos travaux quotidiens. Ce sont les services écosystémiques, c'est-à-dire que cette nature, nous en faisons partie, mais elle nous rend aussi des services et notamment des services pour la ville. Et on va les détailler juste après. Si on fait court, les enjeux que nous avons lorsque nous considérons la biodiversité urbaine, il y a au moins trois dimensions. Il y a une dimension écologique, protéger la biodiversité pour elle-même. Nous en faisons partie, ne sillons pas la branche sur laquelle nous sommes assis et soyons un petit peu altruistes avec les autres êtres vivants que l'espèce humaine. Premier point, et donc considérer les continuités écologiques pour leur faire le moins de dommages possibles et même parfois atténuer les discontinuités. D'aucun parle de biodiversité positive. Je ne suis pas très à l'aise avec ce terme parce qu'en tous les cas, il s'agit de limiter les dommages, voire d'avoir une action engageante sur le sujet. Et puis, il y a une dimension servicielle. Aujourd'hui, on ne cesse de parler depuis quelques mois. On va dire depuis les deux rapports du Haut Conseil pour le climat, on a vraiment un déclic 2022-2023. Juin 2022, la France n'est pas prête. Elle doit accélérer massivement son adaptation au changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'on n'atténue pas. Ça veut dire qu'il faut s'adapter tout de suite. Eh bien, on le voit, les solutions fondées sur la nature qui sont peu coûteuses sont extraordinaires et il faut les mobiliser. Et parfois, on peut avoir une trame verte et bleue pour un objectif purement écologique de continuité de biodiversité qui n'est pas la même qu'une trame d'infiltration des eaux dans un milieu urbain. Elle se coupe parfois. Si vous demandez à un hydrologue de vous tracer la trame idéale d'infiltration des eaux et de plantation pour créer des îlots de fraîcheur avec un agronome et un paysagiste, elle ne sera pas la même que celle de l'écologue. Et pourtant, c'est marron, c'est bleu, c'est vert. Et enfin, il y a le sujet social. Lorsque l'on doit faire des choix, est-ce qu'on ne doit pas considérer la densité de population, comme je le disais tout à l'heure, et cette fameuse ville du quart d'heure pour que chacune et chacun, et tous ensemble, nous puissions bénéficier d'espaces de nature en commun, de proximité ? Et ce sont au moins ces trois dimensions qu'il faut considérer dans l'acte de construire, dans l'acte de rénover, de réhabiliter. Et donc, mon message principal, et vous allez le voir dans la partie d'après, c'est de désiloter, on en entend souvent parler, et de considérer au fond le vivant et de réconcilier les fonctions urbaines avec les cycles du vivant. Alors, vous allez voir comment on peut agir. Finalement, il y a un triptyque très visible, très palpable, que nous pouvons appréhender. L'eau, on la voit, on la boit. Le sol, c'est le socle. Et enfin, le végétal qui est l'intermédiaire. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la biodiversité. C'est une des composantes des milieux qui va abriter un certain nombre d'autres espèces. Et ce triptyque, c'est les fondamentaux des fonctions vivantes et vitales de nos territoires. On peut avoir une approche macro, tout d'abord, comme je vous le disais, pour positionner un actif en fonction des trams. Et c'est-à-dire, il faut toujours, dans le travail de l'écologue et du paysagiste concepteur, regarder l'existant. Où sont les réservoirs de biodiversité ? Où sont les continuités et les discontinuités ? Pour pouvoir positionner au mieux son ouvrage et connaître et anticiper les dommages ou les bénéfices que l'on peut générer. Mais il y a une autre approche. Je vous le disais, l'approche servicielle. On parle de solutions fondées sur la nature, qui sont la traduction des services écosystémiques. Le terme de solution, ça fait partie de la décennie 2020. On a un problème, trouvons des solutions. Vous verrez peut-être que dans dix ans, on parlera d'autres choses. Mais en tous les cas, les solutions fondées sur la nature, c'est comment est-ce qu'on peut exploiter ces services écosystémiques pour répondre à des dysfonctionnements urbains, notamment la gestion des eaux, le trop plein, comme aujourd'hui. Et encore, c'est relativement raisonnable. Ou le trop peu, avec des sécheresses, puisqu'en France, depuis 2017, nous sommes dans un régime hydrique déficitaire, à l'exception de 2021, qui était une anomalie en France et qui a été une année de sécheresse dans la plupart des autres pays européens. Certains parlent de co-bénéfices en disant qu'il faut protéger la biodiversité pour elle-même, mais elle nous rend aussi des bénéfices complémentaires. Et c'est ce que, notamment, s'attache à démontrer avec un indicateur, l'Observatoire de l'immobilier durable, à travers le programme BIG, Biodiversity Impulsion Group. Cette présentation est aussi le jeu des acronymes. Et vous aurez une interrogation écrite ensuite, peut-être par une newsletter du CIPCA, dans quelques jours, pour savoir si vous avez tout mémorisé. Alors, cette approche de co-bénéfices, au final, elle est très proche de celle des solutions fondées sur la nature. On va évidemment considérer le contexte du site dans lequel on s'implante. On va regarder comment on peut accueillir la biodiversité pour elle-même. Et puis, on va regarder tous les à côté. Le carbone, les îlots de chaleur urbains, les fameuses ICU. Maintenant, ça y est, il y a un acronyme, donc ça commence à être quelque chose de consacré. Et puis, les aménités sociales dont on parlait tout à l'heure. La chose qui est importante, c'est véritablement de considérer le contexte dans lequel on est et d'ouvrir ses chakras et de ne pas regarder les choses de manière monolithique. Alors, simplement sur les solutions fondées sur la nature. Lorsque vous avez un sol imperméable, c'est une étude canadienne, il y a plus de 50% jusqu'à 55% de l'eau qui ruisselle et qui n'a pas le temps de rentrer dans les avaloirs. Vous savez, ces petites grilles au pied des trottoirs, cette eau, elle est destructrice lorsque les intempéries, c'est ce que les experts du GIEC avaient prédit, et c'est la réalité des phénomènes météorologiques que nous vivons. Je rappelle qu'il y a quand même des morts régulièrement, notamment à Rouen, en juin 2022, face à des pluies extrêmement fortes sur des sols qui ne peuvent pas absorber cette eau. Versus 5% dans un sol vivant composé de végétaux qui ralentissent le trajet de l'eau et de sols qui ont la capacité d'infiltrer, de répartir et même de stocker l'eau en période de sécheresse. Et le végétal dans tout ça ? Je reprends une expression d'un explorateur qui a été tour à tour, tourneur fraiseur, médecin et explorateur. C'est Jean-Louis Etienne qui repart en Antarctique avec Paul Harpod très prochainement, qui a écrit un ouvrage puisqu'il avait aussi l'envie d'être menuisier quand il était enfant. On a un point commun. Il est fou d'arbres et d'ailleurs sa maison est construite presque dans les arbres. Et il a écrit aux arbres citoyens avant la pandémie où il nous dit qu'un arbre est un château d'eau. C'est vrai. Il y a ce qu'on appelle une colonne d'eau dans un arbre qui va prélever. On dit qu'on a entre 200 et 500 litres d'eau qui sont stockés suivant les essences d'arbres pour un chêne mature, par exemple. Et 90% de cette eau stockée est évapotranspirée. C'est-à-dire la conjugaison de l'évaporation et de la transpiration, comme nous, des feuilles, fait que cette eau va être stockée et puis libérée dans l'atmosphère. Est-ce qu'elle est perdue ? Non. C'est la fameuse eau verte dont on parlait tout à l'heure, la frontière planétaire qui a été dépassée l'année dernière. L'eau verte, c'est une eau que nous ne voyons pas. Pour faire simple, c'est l'humidité qui est contenue dans les sols et dans les végétaux. Et cette eau, elle constitue ce que certains hydrologues appellent les petits cycles de l'eau. Vous avez appris à l'école le grand cycle de l'eau. L'eau tombe, elle ensuite part dans les rivières, dans les fleuves, elle retourne à la mer, elle s'évapore sous forme de nuages, elle retombe, etc. En réalité, deux tiers des précipitations que nous avons dans nos contrées continentales proviennent de cette eau verte, d'un petit cycle. C'est-à-dire qu'elle est contenue dans les sols, les végétaux, ces châteaux d'eau, la libèrent sous forme de vapeur d'eau à proximité et elle retombe, par des phénomènes que nous n'expliquerons pas là, physico-chimiques, à toute proximité. On estime par exemple qu'une eau usée traitée à Paris met deux jours lorsqu'elle suit son cours habituel pour rejoindre l'estuaire. Alors que si elle tombe sur un sol naturel, elle peut mettre jusqu'à 100 ans pour parcourir ce trajet parce qu'elle est recyclée en permanence en local. Donc on voit bien le lien entre l'eau, le sol, le végétal, cette biodiversité tout à fait proche de nos préoccupations et de l'adaptation de nos villes au changement climatique. Alors si vous voulez aller plus loin, vous pouvez flasher ce code et aller sur radio.imo ou sur radioterritoria.fr et avoir le dernier entretien que nous avons conduit avec Charlène Descolonges, qui est une des voix de l'eau, avec Emma Aziza, qui nous explique très bien ce cycle de l'eau et qui a écrit un ouvrage que je vous conseille, l'eau fake or not, paru en mai aux éditions TANA. Et puis ensuite, on hydrate, on permet de régler les cycles de l'eau, mais aussi on permet de réguler le climat. L'ONU a publié, il y a deux ans, une revue de publications scientifiques existantes avec ce titre « Travailler avec les plantes, les sols et l'eau pour refroidir le climat et réhydrater les paysages de la Terre ». Ça n'est pas, comment dire, la sécheresse qui provoque l'apparition des déserts. C'est l'absence de végétation qui entraîne, lorsque l'on fait des coupes dans des milieux arides, qui entraîne une absence de pluie et qui surenchérit et provoque en conséquence une désertification beaucoup plus importante. Alors c'est le fameux sujet de l'évapotranspiration. Et je voudrais juste, sans être trop insistant et didactique, c'est ce que j'appelle le « veggie cooling system », cette usine formidable à rafraîchir que sont les végétaux, puisque je vous disais tout à l'heure, 90% de l'eau est évaporée et 70% du rayonnement solaire, 70% de l'énergie lumineuse qui arrive, sert à la transpiration des plantes, à faire partir ces 90% d'eau. L'eau, lorsqu'elle est dans le végétal, dans ce château d'eau, elle est sous forme liquide. Vous ne voyez pas les arbres avec des gouttes d'eau qui coulent. L'eau change d'état. Elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et ça, c'est extrêmement consommateur d'énergie. C'est tout à fait simple comme phénomène, mais à la fois extrêmement ingénieux. C'est ce que nous apprend la nature. Et ça consomme de l'énergie, si bien que la température à la surface d'une feuille est minimum 10 degrés inférieure à la température de l'air ambiant. Et donc, ça, c'est un phénomène clé pour atténuer les îlots de chaleur urbain et obtenir ces fameux îlots de fraîcheur. La pure l'a documentée pendant plusieurs années avec ses cahiers sur les îlots de chaleur. Et vous voyez la courbe en haut sans végétal. Et avec des sols, une circulation d'eau vivante et des végétaux, on gagne dans l'air ambiant, c'est-à-dire dans ce que nous vivons. Je ne parle pas de la surface des feuilles, entre 2 et 8 degrés. Ça, ça nous permet quoi ? En complément des travaux sur les trames vertes et bleues qu'on voyait tout à l'heure, de définir des trames servicielles de solutions fondées sur la nature que certains, notamment les anglo-saxons, ont appelées les infrastructures vertes en se disant, mais nous ne sommes pas pris au sérieux. Nos amis des ponts et chaussées parlent d'infrastructures, de tuyaux, d'ouvrages d'art. Eh bien, parlons d'infrastructures vertes qui sont en réalité vertes, marrons et bleues pour qualifier ce système immunitaire des villes quelque part. Et puis, ça donne lieu à un certain nombre d'interventions qui peuvent être à l'échelle macro, mais aussi, de la même manière qu'on peut intervenir sur des points très précis, une forme d'acupuncture urbaine. La réglementation, je vais aller vite sur le sujet. Est-ce que ça va ou est-ce que je vous ai perdu ? C'est bon ? Donc, vous avez la biodiversité pour elle-même, ses mécanismes, et vous avez comment on peut appréhender le sujet en croisant les fonctions écologiques, les services qu'elle nous rend et l'absolue nécessité de considérer la place des êtres humains à titre individuel et collectif dans tout ça qui doit nous guider dans nos projets. La réglementation, il y a d'abord eu des lois de protection de la nature avec une cinquantaine d'années entre les deux, 2016, avec notamment en 2016 cette loi qui a institué le titre de paysagiste concepteur qui, avec l'écologue, sont vraiment deux chevilles ouvrières des projets de nature en ville. Vous avez évidemment la loi climat et résilience. Je ne rentrerai pas dans les détails. Sachez simplement une chose extrêmement importante. Au-delà de la quantité de sol, quand on parle de ZAN, on a défini le sol aussi pour ses fonctions écologiques. Le sol est reconnu comme quelque chose de vivant et pas simplement comme une quantité foncière. Les deux mètres de sol supérieur sont vraiment essentiels pour la vie, pour la circulation de l'eau et pour la biodiversité. Voilà, vous avez le code de la construction. Et puis, côté investisseurs, la loi énergie et climat avec le fameux article 29. Je ne vous ferai pas l'article détaillé. La taxonomie européenne, je vais passer vite parce que nous n'aurons pas le temps de tout regarder. La COP 15, qui nous incite avec un accord assez fort, qui doit être traduit, et notamment en Europe, ça se fait par le règlement relatif à la restauration de la nature, qui a passé la première étape au Parlement, qui doit encore être validée par la Commission. Et on nous parle aussi d'augmenter les espaces verts et bleus en zone urbaine. Vous voyez, on protège 30% des écosystèmes terrestres et maritimes. Et là, on peut se dire que c'est virtuel, ça n'est pas chez moi. Eh bien, ici même, ou dans les agglomérations ou les villes moyennes, ou que sais-je, dans toutes les zones anthropisées, eh bien, il y a aussi un objectif par ces grandes conventions internationales. Et puis, comment est-ce que ça se traduit en local ? Il y a les fameuses OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, des schémas régionaux jusqu'au permis de construire, en passant par les sacro-sains PLU, de plus en plus intercommunaux, les PLUI. Vous avez une excellente publication à cet égard de Plantécité, l'Institut technique de la nature en ville, que je vous invite à lire, qui résume très, très bien comment ces outils sont utiles. Et puis, certaines collectivités vont plus loin. Il y avait une réunion cet après-midi de révision du plan biodiversité de la ville de Paris, avec des plans, des chartes, pour donner le ton de la révision des PLU, mais aussi inciter les acteurs à aller plus vite et plus loin. Alors, un point sur les acteurs. J'ai essayé, c'est très difficile, ça n'est pas linéaire, ça n'est pas une filière, c'est un écosystème que l'on fédère notamment à l'association CIBI. Il faut à la fois évaluer, diagnostiquer les sites, concevoir, puisqu'on a une intervention, parfois faible, mais une intervention quand même, mettre en œuvre un certain nombre de travaux. Il faut entretenir, gérer, c'est extrêmement important. Lorsqu'un maçon livre un ouvrage, on doit une garantie de confortement. Lorsque le jardinier, après le travail de l'écologue et du paysagiste concepteur, livre un jardin urbain, le travail ne fait que commencer, il livre un potentiel. Et il faut maintenir cet équilibre entre les êtres humains et les autres êtres vivants. Et donc, il y a une gestion qui n'est pas forcément un entretien intensif, tel qu'on l'entendait auparavant, mais il y a une intervention pour maintenir ce qu'en matière écologique, on appelle une perturbation. Et puis, il y a enfin un sujet très important, mesurer pour voir l'accomplissement des efforts qu'on a faits, à la fois en termes d'écologie, de potentiel écologique. Est-ce que les mesures mises en œuvre améliorent, conformément à ce qui était prévu, ou dégradent l'accueil de biodiversité ? On parle de potentiel et non pas de performance, puisqu'on ne va pas obliger à une espèce à venir. Et puis aussi, les performances en matière environnementale. Est-ce qu'on a réussi à réduire les débits de fuite en matière d'eau ? Est-ce qu'on a réussi à diminuer l'îlot de chaleur, etc. Et puis enfin, puisque tout ça nous engage, nous, il y a une tâche importante qui est celle d'animer. Et là, vous avez la constellation de tous les acteurs qui sont considérés par le sujet. Et finalement, des investisseurs aux constructeurs, en passant par les promoteurs, les property managers et les jardiniers, vous avez toute une chaîne qui est interdépendante. Et un banquier, avec son clic, jusqu'au jardinier et sa pioche, aujourd'hui, à travers tout le contexte réglementaire et tous les enjeux que nous avons vus, sont interreliés. Et ça, je pense que c'est un des sujets qui va monter et qui est déjà en train de monter. C'est comment est-ce qu'on relie tout ça pour faire des projets qui soient les plus équilibrés ? Alors, les collectifs se mobilisent. Il y a le fameux Bing avec la création d'indicateurs et puis aussi d'une plateforme qui s'appelle Biodibat, qui est le pendant de Batadapt. Donc, vous avez un site, vous rentrez ses coordonnées et vous pouvez avoir une première approche de sa sensibilité à la biodiversité comme de son exposition au changement climatique. Et puis, des indicateurs de co-bénéfices. Et là, vous avez un peu la méthode. Je vais passer vite. L'association Sibi, nous partîmes 7 et par un progrant fort, nous nous vîmes 90 en arrivant à nos 10 ans. Et j'espère bien que, plutôt que le CID, nous serons probablement 150 bientôt. On va essayer d'être au moins aussi bons que nos amis de BBCA. Et c'est à la fois un centre d'échange, de ressources où on partage beaucoup d'informations, de retours d'expérience. Et puis, parmi ces outils, il y a les labels Biodiversity dont on parlait tout à l'heure. Les labels ne sont pas une fin en soi. Ce sont des outils qui permettent de relier les parties prenantes autour d'une grille d'analyse commune. Ça, c'est le bâton. Et puis, d'une carotte, puisque après avoir bien travaillé, on a besoin et on a envie de le valoriser. Ça, c'est la pyramide de Maslow, la reconnaissance qui est tout en haut. Ça, ça marche pour chacune et chacun. Mais c'est aussi un gage de sérieux et de reconnaissance vis-à-vis des parties prenantes, notamment de plus en plus des investisseurs. Vous avez ici les critères de notation. On est sur le principe d'une étiquette énergétique, mais pas avec un seul critère. On va considérer la vision du maître d'ouvrage, la manière dont l'équipe de maîtrise d'oeuvre, l'architecte, le paysagiste concepteur aidé par l'écologue vont challenger cette demande. Et puis, on va mesurer différents sujets pour trouver le meilleur équilibre, le meilleur compromis entre l'accueil de la biodiversité pour elle-même, les services qu'elle rend et les aménités sociales et sociétales qu'elle va délivrer, d'où les quatre axes que vous avez ici, dont le dernier est le sourire. Vous avez le hérisson pour la nature pour elle-même, entre guillemets, et le sourire pour les liens que nous entretenons avec elle. Ça, c'est important. Vous n'avez pas deux projets pareils et chaque projet est un compromis. Et c'est d'ailleurs ce que défend le mouvement Unisson vers une architecture bas carbone et du vivant, parce qu'au fond, dans tout ce qu'on a vu, on peut se dire que c'est une histoire d'écologue. Je me pose en faux sur ce sujet. On a besoin de l'écologue, on a besoin de l'hydrologue, le spécialiste de l'eau, on a besoin du pédologue, le spécialiste du sol. Lorsque l'on va rentrer dans le détail de certaines espèces, on a besoin de l'entomologiste, le spécialiste ou l'entomologue des insectes, l'ornithologue des oiseaux et que sais-je. Ce sont des spécialistes qui ont tous une vision et une appétence naturaliste pour embrasser tous les sujets. Mais on a besoin, à la fin, dans un projet dans lequel on vit ou dans lequel vont vivre des êtres humains, de dépasser l'opposition stérile nature-culture. Et de la même manière qu'un maître d'oeuvre, architecte ou une équipe de maîtrise d'oeuvre, à la fin prend le crayon après avoir écouté le thermicien, l'expert carbone ou que sais-je encore, va proposer un chemin. Et c'est un compromis, un projet est par nature imparfait. Assumons-le. Je vous invite à lire Artefact naturel, notamment de Marion Valeur ou les travaux de Baptiste Morisot. Il faut que nous apprenions à habiter la nature, respecter les réserves naturelles qui sont en dehors de notre champ de vision, d'où les liens avec le bas carbone et l'économie circulaire. Et lorsque nous habitons des territoires, à trouver les compromis qui satisfassent le plus grand nombre et le contexte dans lequel on vit. Et la nature a aussi ceci, d'être positive, d'être résiliente. Et demain matin, il y a une conférence Unisson. Et le 4 octobre sort le livre qui va paraître aux éditions du Moniteur, dans lequel vous retrouverez un certain nombre de publications condensées que nous avons faites. Et puis, il y a l'après, la maintenance. Uzbek Erika, il y a bientôt deux ans, ceux qui me connaissent savent que je la ressors à chaque fois, a dit, et si nous arrêtions d'innover, de consommer et d'innover pour innover, est-ce que l'innovation n'est pas aussi d'entrer dans l'ère de la maintenance ? Maintenir les choses, faire avec le déjà là, faire que ça dure, développement durable, ok ? C'est basique. Et bien, on le disait tout à l'heure, un espace qui est un équilibre entre les besoins humains et les autres êtres vivants. Il y a un sujet de récurrence et donc de valoriser, peut-être de changer les curseurs, de donner un tout petit peu plus aux OPEX sans faire de projet grandiloquent en CAPEX. J'essaie d'utiliser le langage savant de l'immobilier. Et quelque part, le jardinier, l'animateur nature est un médiateur pour nous aider à entrer en contact avec le vivant. Il n'est pas, il est très humble par rapport à l'ensemble des paramètres. Vous demandez à un jardinier, mon rosier est malade, que dois-je faire ? Il va vous dire, peut-être que si vous faites ça, vérifiez. Humilité et humus, c'est la même racine. Potentiellement, il peut arriver quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose à retenir dans les sciences du vivant. C'est qu'il y a tellement de paramètres qu'on est toujours humble face à ce qui peut arriver. Et bien, le jardinier, l'animateur pédagogique, l'animateur nature vous prend la main et va vous expliquer son savoir-faire et ensuite vous permet de mieux vous connecter. Et puis enfin, quelques exemples. Voilà. Dans le domaine public et privé, je vais bientôt terminer. 70% des espaces verts de la métropole de Lyon sont du domaine privé. Jardin d'entreprise, pavillon, cours de copropriété. C'est 50% des espaces verts de la ville de Nantes où je serai demain matin avec Odentia et pour lequel je vais vous quitter bientôt. Et à Paris, intramuros, 27% de la surface, plus du quart est perméable. Je ne parle pas des bassins ni du fleuve. Et plus du tiers de la surface perméable est en cœur d'îlot. Autrement dit, la plupart du temps qui échappe à la puissance publique. Il faut donc prendre nos responsabilités, tous autant que nous sommes, ne pas tout attendre d'une puissance publique dont on connaît les difficultés budgétaires, de tout attendre d'un espace public saturé de réseaux, les câbles, les tuyaux. Et lorsqu'un oiseau se pose sur une branche, je pense qu'il ne considère pas l'appartenance administrative de l'arbre. Qu'il soit dans un square public, qu'il soit dans le jardin d'une entreprise ou qu'il soit sur la terrasse d'un professionnel de l'immobilier qui a aussi envie de vivre au contact du vivant. C'est la même chose pour la goutte d'eau qui tombe et qui va ensuite s'infiltrer, on l'espère, dans un sol. Donc les villes peuvent agir à leur mesure en débitumant. Décrouter n'est pas renaturé. Ensuite, il faut travailler les fonctions vitales du sol. On peut aussi cesser certaines aberrations. Notamment, vous avez à gauche une image. Je remercie Baptiste Laurent de Vertuo qui publie souvent des absurdités de la sorte. Vous avez un avaloir et vous avez un arbre qui ne bénéficie pas de cette eau de ruissellement. Il suffirait de casser la bordure pour que l'eau atteigne l'arbre. C'est ce que fait notamment la ville de Lyon pour qu'on puisse utiliser et renouer avec un cycle naturel. C'est ce que fait la ville de Norfolk notamment en donnant des primes aux citoyens qui retiennent l'eau sur leur parcelle et qui retrouvent des sols, les enrichissent, retrouvent une végétation qui elle-même va se dégrader et redonner des sols vivants. On peut faire des jardins de pluie à petite ou à grande échelle qui vont permettre d'infiltrer l'eau et de la stocker pour des périodes de sécheresse et éviter des arrosages puisqu'il est essentiel d'arroser les végétaux les deux premières années. Mais on ne va pas prendre dans l'eau potable. On ne va pas prendre dans l'eau de la sécurité civile, surtout avec le réchauffement climatique, ni avec les activités agricoles et économiques. C'est la cinquième eau ou la cinquième roue du carrosse. Avant cela, il y a beaucoup de choses à faire en réutilisant les eaux pluviales. On peut faire des îlots de fraîcheur. Le sol est clé. On peut aussi le faire en toiture. Si vous voulez entendre parler d'arbres, de rafraîchissement et puis avec un franc parler tout à fait fort, vous avez cet ouvrage et ce podcast avec Caroline Molli, qui est architecte du paysage, paysagiste conceptrice, qui nous explique en quoi les arbres sont essentiels. Elle parle d'arbres de compagnie pour dépasser l'opposition entre des végétaux exotiques, qui ne sont pas forcément envahissants, et puis des végétaux d'origine locale. Vous l'avez dans les entreprises et vous avez parfois, ce n'est pas de la biodiversité, c'est une forme de contact avec le vivant, avec la végétalisation des intérieurs, lorsque l'on est dans des milieux très contraints, qui servent aussi, ici c'est chez CETEC à Lyon, à pratiquer des animations pour retrouver ces fameuses expériences. C'est valable dans le logement, petit clin d'œil à Catherine, avec la résidence Lumia, et puis dans le logement social, évidemment. Vous avez ici quelques conseils de lecture, donc si vous les voulez, je peux vous les envoyer par mail, avec un petit message. Il y a une étude de Big, qui est très intéressante. Quelques contributions de votre serviteur, que je vous invite à lire, et vous en retrouverez une partie dans le livre Unisson, je crois. Et puis, quelques podcasts sur radio.imo, radio-territoria.fr, je vais trop vite, je sais. C'est des chroniques jardin, mais où on essaie d'expliquer des choses, pourquoi ça rafraîchit, pourquoi faut-il planter pour faire tomber la pluie. Et voilà, et je vous remercie. Je sais que c'était dense, un peu rapide. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et comme je le dis dans chaque émission, portez-vous bien, cultivez votre jardin, pardon, et surtout, restons en lien. Par message, vous avez mes coordonnées, puisque je dois filer pour Nantes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada